... Merci à vous qui nous suivez sur Africable Télévision. Bienvenue dans Afrique Médie. Voici les titres de ce journal. Le premier ministre malien Gengos Sissoko est devant les députés pour rendre publique la feuille de route pour la conduite de la transition au Mali. Cette feuille de route s'articule autour de deux missions principales. En Égypte, l'opposition appelle à manifester ce vendredi 1er février. Plusieurs parties d'opposition rejettent l'offre de dialogue du président Mohamed Morsi. Les affrontements de ces derniers jours ont fait une cinquantaine de morts. Du sport avec la Cannes 2013, hier, les aigles du Mali ont validé leur ticket pour les quarts de finale après leur nul 1-1 face au Léopard de la République démocratique du Congo. Dans notre affiche, le Ghana a dominé le Niger par 3 buts à 0. Merci de votre fidélité. C'est par le Mali que nous ouvrons ce journal. Le premier ministre malien Gengos Sissoko est devant les élus du peuple pour rendre publique la feuille de route qui servira de tableau de bord pour la conduite de la transition. Adoptée le 25 janvier dernier par le Conseil des ministres, la feuille de route s'articule autour de deux missions principales, à savoir le rétablissement de l'intégrité du territoire du pays par la reconquête du Nord et l'organisation d'élections libres et transparentes pour un coût global de 112 milliards de francs CFA. Nous écoutons à présent le premier ministre malien à ce sujet. L'appui de l'armée française et des forces africaines de la mission internationale de soutien au Mali MISMA aux forces nationales de défense de sécurité du Mali permet d'envisager aujourd'hui en très brève échéance la libération totale du territoire national. Le gouvernement continue néanmoins de privilégier le dialogue avec les groupes qui ne mettent pas en cause l'intégrité territoriale et la constitution du Mali. Il poursuit les objectifs suivants. 1. Libérer les zones sous contrôle des groupes armés grâce à l'appui de l'armée française et des forces africaines de l'AMISMA. 2. Mettre en place un dispositif de défense et de sécurité permettant d'assurer la paix et la quiétude, conditions indispensables pour le retour de l'administration des personnes réfugiées et des personnes déplacées. 3. Mettre l'armée nationale à niveau pour assurer ses missions par sa restructuration, le rétablissement de sa cohésion, son réarmement moral, l'amélioration de son cadre de vie, la qualité de son recrutement, sa formation, y compris aux droits de l'homme et enfin à son équipement. Vous venez de suivre le premier ministre malien, Django Sisoko. C'était devant les députés à l'Assemblée nationale du Mali. Nous restons toujours au Mali. Des scènes de joie à Tomboktu, cité mythique du nord du pays et ville phare de l'islam, Tomboktu a été libérée il y a 48 heures. Cette ville a été reprise par les troupes françaises et maliennes sans résistance. Ils ont parcouru plus de 1000 kilomètres en 4 jours depuis les faubourgs de Bamako. Libérant villes et villages en chemin, parfois même sans s'arrêter. Mais aujourd'hui, ces portes qui s'ouvrent sont celles de Tomboktu. La ville martyr, le symbole. Oui, vous voyez, l'enthousiasme de la population est là, vraiment, je suis heureux avec ma force de Tomboktu et soutenue par la force française de venir ensuite libérer la ville de Tomboktu après l'aéroport de Tomboktu. L'Aliès est à la hauteur des souffrances endurées après 10 mois d'occupation djihadiste. Avant, vraiment, c'est la panique. C'est la panique avant. Nous ne dormons pas. Nous ne sommes pas libres de ce que nous voulons. Mais aujourd'hui, vraiment, nous sentons la liberté totale et nous sommes fiers. Un sentiment de fierté et un regain patriotique malien qui rejaillit sur l'armée du pays, faisant presque oublier les défaites du passé. À marge du 20e sommet de l'Union africaine à Addis Ababa, en Éthiopie, le président en exercice de la CEDEAO, le chef de l'État ivoirien Alassane Ouattara, a accordé une série d'audience à plusieurs personnalités, dont le président malien John Kounda Traoré. Au centre des échanges, le financement de la MISMA, la mission internationale de soutien au Mali et la restructuration de l'armée malienne, entre autres. Lundi 28 janvier 2013, une journée pour le président de la République Alassane Ouattara, entièrement consacrée aux audiences, cela en marge du 20e sommet ordinaire de l'Union africaine. C'est avec le président par intérim du Mali que le chef de l'État a entamé ses entretiens au centre de cette audience, un sujet, et non des moindres, le Mali. Nous avons échangé sur la feuille de route qui vient d'être adoptée par le gouvernement malien et qui trace un peu toutes les étapes de la normalisation de la situation au Mali. Je l'ai informé en tant que prêtre, je l'ai informé en tant que président en exercice de la CEDEAO. Lui qui s'est vraiment chargé d'élevement rapide et efficace de cette crise malienne. Lui qui a réussi à mobiliser toutes les communautés de la sous-région, l'Union africaine, l'Union européenne, la communauté internationale. Ce qui nous vaut aujourd'hui de constater cette belle unanimité autour du programme malien. La CEDEAO est mobilisée et nous sommes déterminés à accompagner nos frères maliens. C'est un dossier qui concerne tout le monde. Les perspectives sont bonnes et nous souhaitons que tout cela puisse mettre fin aux souffrances de nos frères et sœurs maliens. Le président Alassane Ouattara a reçu tour à tour plusieurs autres personnalités à savoir la ministre gambienne des affaires étrangères et de la coopération, celui de l'Egypte, les premiers ministres de l'Algérie et de la Libye. Nous restons toujours en Éthiopie. C'est ce mardi que s'est ouverte à Addis Ababa la conférence des donateurs afin de soutenir le déploiement de la force africaine au Mali. après l'annonce des 10% de l'Union africaine, le Japon, à son tour, a annoncé un don de 120 millions de dollars pour un besoin total de 900 millions de dollars. Autres aides, celles du FMI, inter-international de 18,4 millions de dollars déjà versés. Je l'annonçais en titre en Égypte maintenant, l'opposition appelle à manifester ce vendredi 1er février. Plusieurs parties d'opposition ont rejeté l'offre de dialogue de Mohamed Morsi auquel ils attribuent la responsabilité des violences des derniers jours. Cinq jours d'affrontements, une cinquantaine de morts et l'état d'urgence décrété dans une partie du pays. Dès le lever du jour, ils sont prêts à en découdre. Les alentours de la place Tahrir sont leur champ de bataille. Face à face, les manifestants et les forces de l'ordre. Cocktail Molotov contre gaz lacrymogène, mais aussi des armes à feu de part et d'autre. Un homme a été tué ce matin par un tir de chevrotine en pleine tête, portant à 47 le nombre de tués après 4 jours d'affrontements dans plusieurs villes d'Égypte. Hier soir, le président Morsi a confirmé l'état d'urgence dans les provinces de Suez, Port Saïd, et Ismailia. L'armée est désormais autorisée à procéder à des arrestations. Dans son discours hier soir, Morsi a montré qu'il ne comprenait pas la situation. Les gens se font tuer, ils ne semblent pas vivre avec nous. Nous, nous avons l'impression que notre pays est occupé par les frères musulmans. Morsi n'a pas l'air de savoir que le sang a un prix. Et le prix pour lui, c'est son départ. Il est à l'échec. Dès la fin de son discours, ici à Ismailia, mais aussi à Port Saïd ou à Suez, des centaines de manifestants sont redescendus dans les rues en dépit de l'état d'urgence. Le bras de fer, comme toute réponse. L'état d'urgence est la marque de son échec. Pourquoi ça ? Est-ce qu'il résoudra les problèmes cette fois ? Pourquoi n'impose-t-il pas le couvre-feu aussi au Caire ou à Alexandrie ? Il a peur d'eux ? Qu'est-ce qu'il veut de nous ? C'est quoi son message ? C'est une honte ce qu'il fait. Comme un écho à la rue, les partis politiques d'opposition ont eux aussi rejeté la réunion proposée en fin d'après-midi par le président Morsi. L'Egypte se prépare une nouvelle nuit d'affrontement. Ce sont les pires violences depuis l'élection à la présidence de Mohamed Morsi en juin dernier. Robert Mugabe sera-t-il président à vie au Zimbabwe ? Oui, si l'on en croit au projet de nouvelle constitution. Ce nouveau texte autorise l'actuel président à rester au pouvoir dix années de plus s'il est réélu aux prochaines élections présidentielles. Et à 88 ans, il règne sur le Zimbabwe depuis 33 ans. Dispoir avec la Cana 2013, le Mali s'est qualifié pour les quarts de finale de la 29e Coupe d'Afrique des Nations. Au compte de la troisième journée, les aigles du Mali et les léopards de la République démocratique du Congo se sont neutralisés sur le score de 1-1. Compte rendu de la rencontre avec Yacouba Dantsego. Dans ce match comptant pour la troisième et dernière journée de la phase des poules, la République démocratique du Congo affronte le Mali. Le calcul est clair, la RDC doit impérativement s'imposer afin de valider son ticket pour l'écart. Le Mali, par contre, doit se contenter d'un match nul pour se qualifier. Il n'y a pas eu d'observation dans ce match. Dès la première minute, les léopards obtiennent un pénalty. Dieu merci, Mbokani exécute la sentence. L'attaquant congolais trompe Mamadou Samasa. Les aigles ne mettent pas du temps pour revenir dans la partie. Sur cette mauvaise relance de la défense congolaise, Adama Tamboura fait un travail colossal. L'arrière-gauche du Mali met sur orbite Mahamadou Samasa qui égalise pour les aigles. Métant 1-1. En seconde période, les Maliens sont beaucoup plus entreprenants. Le buteur Samasa fait un tir qui Diaba concède le corner. Une minute plus tard, réaction congolaise. Youssouf Moulumba tente un tir. Sa balle est écartée par le portier Samasa. A 8 minutes du coup de sifflet final, Foussé Nidiawara sert intelligemment Cheikh Tidjan Diabati. L'attaquant malien se débarque du gardien congolais mais sa balle s'écrase sur le poteau. Dans le temps additionnel, Sedoukita rate de peu le second but des aigles. Score final 1-1. Avec ce nul, le Mali se qualifie pour l'écart de finale et croisera le pays organisateur l'Afrique du Sud. La RDC de son côté dit adieu à la Cannes 2013. C'est la première fois que Claude Leroy ne disputera pas le second tour de la Cannes. Merci Yacouba Dansogo pour les détails. Invaincu dans la compétition, le Ghana confirma sa position de favori dans le groupe B. Les Black Stars ont décroché leur biais pour les quarts de finale ce lundi en battant le MENA du Niger par le score de 3 buts à 0. Le résumé de ce match s'est signé Aminata Mariko. Le Niger dans une position délicate avec un point au compteur affine ses ambitions de passer le cap face au Black Star. Les hommes de Gernorot qui jouissent d'un palmarès peu prestigieux ont tout de même accroché le Congo 0-0 lors de la précédente journée. Dans l'enceinte de Nelson Mandela l'abbaye de Port Elisabeth la première alerte de cette rencontre est nigérienne par l'entremise de Mazou. Mais c'est le Ghana habillé ici en rouge qui ouvre le score à la 5e. Guian trompe la vigilance de Daouda sur une frappe croisée dans la surface de réparation. Le Niger tente de répondre à la 12e minute notamment par ce but refusé de Mazou. Les partenaires de Asamoa contrôlent le jeu et doublent la mise à la 24e. Guian centre au deuxième poteau de son côté gauche. Astou contrôle de la poitrine et enchaîne avec une frappe à bout portant pour le deuxième but des Black Stars. Le Ghana rentre dans les vestiaires avec le rang de favori de la pôle B. Même scénario à la reprise les Black Stars monopolisent le ballon. A la 5e sur un coup franc concédé par Boubacar Guian place sa tête Daouda s'interpose mais relance dans les pieds d'un boy qui a bien suivi. 3-0 ce but réduit les espoirs nigériens à néant. Les hommes de Gernoraux baissent ainsi les offensives et se contentent de contrer les attaques adverses. Les deux coachs éjectent du 109 mais plus rien ne sera marqué dans cette partie. L'arbitre sénégalais Badradiata met fin à la rencontre sur ce score de 3-0. Les Black Stars valident leur ticket et affronteront les Cap Verts en quart de finale. Voilà Ghana Mali en quart de finale de la 29ème Coupe d'Afrique des Nations. C'est sur cette joie des supporters ghanaïens et maliens que nous réformons ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi et surtout merci de votre fidélité. Passez une excellente journée en compagnie des programmes de la première chaîne panafricaine. Sous-titrage MFP.